je suis écœuré je suis écœuré parce que le real joue un valence qui en pleine crise le real qui ouvre le score tu as un scénario parfait tout s'écroule pour un pénalty à la con s'en suit des décisions arbitrales plus ou moins douteuse mais on en parlera on en parlera juste après au final donc le real s'incline perd un joker par rapport au barça on va dire qu'il y a une course avec le barça même si l'athletico fait maintenant office pas de favoris mais d'outsider très sérieux et fin de série en cours pour le real qui était donc sur une belle série de victoires c'est dommage mais on en parle la vidéo est sponsorisée par one football ils me soutiennent dans les bons moments et dans les mauvais moments et là aujourd'hui c'est vrai que c'était difficile donc c'est l'application numéro 1 sur le foot l'actu le mercato les résultats de match les alertes but personnalisé disponible sur aios et android elle est complète elle est gratuite le lien est en description donc comme je le disais dans l'intro c'était le moment de jouer valence voilà valence il ya une crise en interne il ya eu le départ il ya un an et demi de marcelino c'est un club qui est très mal géré de l'intérieur qui est pourri de l'intérieur on a encore vu le départ cet été de parejo c'était le bon moment ils gagnent pas beaucoup de points le barça qui s'impose hier l'athletico qui a pris le leadership de ce championnat à l'athletico faudra s'en méfier ils ont récupéré un suarez qui revanchard ils ont un jao félix qui s'est habitué maintenant championnat espagnol et qui enchaîne les doublés donc je pense que l'athletico est limite plus dangereux que le barça pour nous cette année mais voilà mes taillages chaque année il se passe des scénarios de ouf une victoire depuis 2013 seulement rendez vous compte que ce stade c'est là c'est une bête noire pour le réel à chaque année on perd ou on prend des matchs nuls chaque année on perd des points là bas c'est une catastrophe une victoire depuis 2013 il ya eu beaucoup de victoires à l'époque de josé mourinho notamment des scores fleuve un 5-0 je me rappelle là bas mais voilà depuis c'est des résultats à chaque fois très compliqué pour madrid alors bien sûr on avait cette fameuse compo j'ai tweeté allez allez me rejoindre sur twitter parce qu'à chaque fois je débriefe entre guillemets à chaud le match là bas quand j'ai vu la composition avec marcelo donc marcelo maintenant on en est c'est officiel 11 match avec marcelo titulaire 10 défaites voilà au bout d'un moment je pense qu'il n'y a pas de coïncidence il ne fait jamais les replis défensifs il est pour moi responsable sur le premier péno il peut même s'il est retiré il doit faire le repli et aller soutenir courtois pour aller sauver ce but donc voilà marcelo ça devient ça devient une grosse question maintenant il est cramé il est bouilli il y avait isco alors isco pareil il n'est pas affûté n'est pas affûté du tout isco il était presque j'ai pas envie de dire obèse parce qu'il n'est pas obèse mais il est très gros voilà il ya beaucoup de joueurs comme ça je pense que c'est c'est paillette du réel il est il est très gros je ne comprends pas que zidane lui fasse confiance à nouveau tu n'ont pas l'exemple à ton groupe en titularisant un joueur qui est hors de forme il ya encore varann alors varann c'est le gars qui te marque plus de buts contre son camp que de buts contre l'adversaire pourtant c'est un jour qui fait quasiment 1m90 mais voilà de force est de constater que depuis des mois varann c'est tout simplement une catastrophe je regrette pp le portugais je le regrette quand je vois les matchs qu'il fait à porto et avec le portugal à 37 ans et d'ailleurs je ne comprends pas comment varann peut être comme ça aujourd'hui le gars a été biberonné par ramos et par pp qui ne sont pas des tendres et le gars c'est un véritable agneau il ne sort jamais de tact il n'est jamais en colère le gars bref je n'aime pas ce joueur voilà je n'aime pas son apport au réel en équipe de france c'est différent mais au réel je trouve que ce n'est pas le joueur idéal pour aller vers ramos et pourtant le réel c'est pour ça que c'est rageant parce que le réel fait un très bon début de match les 25 premières minutes de jeu du réel sont excellents il déplace le bloc de valence il ya beaucoup de solutions offensives le pressing et au ce qui fait qu'on arrive à étouffer les joueurs de valence bref beaucoup de bonnes choses on ouvre le score avec ce bombasso de de benzema qui sera d'ailleurs le seul top de ce match mais j'en parlerai après et puis là tout bascule pour une erreur grossière pour une erreur de débutant maintenant sur chaque centre les latéraux doivent toujours mettre les mains dans le dos parce qu'il ya toujours une main qui vole comme ci comme ça et au final à chaque fois il ya pénalty alors je vais pas parler du fait que le père qui soit retiré ou pas pour moi il est à retirer puisque le joueur de valence mais un pied dans la surface varane à la main il n'a pas le pire je ne connais pas la règle exacte on relance les joueurs de valence grâce à ce but ils reprennent confiance et là c'est le début de la fin le 2 avant la mi-temps et les deux autres pénaux en seconde mi temps ce qui fait que solaire mais finalement un triplé sur pénalty notamment un pénalty qui par contre qu'elle très litigieux c'est au niveau du contact entre maxi gomez et marcelo maxi gomez ne cherche absolument pas à jouer le ballon il empêche marcelo d'accéder à ce dernier et c'est pourtant marcelo qui désigné fautif sur cet accrochage ce qui fait que voilà valence fait le break et le match est terminé donc voilà écœuré parce que il y avait moyen de gagner aujourd'hui tu tu laisses finalement le barça revenir sur toi et valence je ne suis pas sûr qu'en dehors de ces pénaltys je suis pas sûr qu'ils auraient gagné ce match voilà en plus de ça tu vois que valence ils ont perdu condocbia ils ont perdu parejo faisons ils ont vraiment perdu pour moi leur âme au milieu de terrain c'est un club qui n'était pas en confiance et chaque année c'est le réel qui les relance donc moi j'aime bien valence voilà j'ai de la famille là bas donc finalement c'est un club que j'aime bien mais vis-à-vis du rail c'est un club qui est vraiment une bête noire après cette histoire de pénalty qui m'ont qui m'ont écœuré parce que quand tu vois il se passe des choses bizarres et c'est un état à morata qui met un triplé contre le barça mais un triplé hors jeu et à solaire qui met un triplé sur sur pénalty c'est c'est assez incroyable ce qui se passe cette année après on est pour où on est contre le var je pense que le var fait quand même des fois des bonnes choses il ya beaucoup d'erreurs mais là c'est vrai que des fois qu'ils posent des questions game donc dans les tops on va commencer par benzema toujours la même chose on va on va se répéter mais voilà c'est le leader offensif c'est lui qui débloque la situation c'est lui qui harangue ses coéquipiers offensivement voilà il ya rien à dire sur benzema ça parle d'une prolongation de contrat j'espère qu'il le fera j'ai mis modric en deuxième voilà parce que modric je trouve quelqu'un pour 35 ans ce qu'il propose encore aujourd'hui c'est quand même fort au niveau de l'intensité des courses à haute intensité qui peut faire contrairement à isco mais je vais en parler juste après et voilà c'est les seuls deux joueurs que j'ai trouvé bon j'aurais pu mettre courtois mais pour moi il est fautif un peu aussi sur le but de varane contre son camp donc voilà seulement deux tops modric et benzema au niveau des flops numéro un varane voilà varane alors oui ramos ne fait pas un super gros match mais voilà justement quand tu as un joueur qui est moins bien tu dois pouvoir compter sur ton coéquipier le problème c'est que ramos ne peut absolument jamais compter sur varane encore un but contre son camp comme je l'ai dit à l'heure le gamme plus de buts contre son camp que de buts avec le réel ça devient gravissime ce joueur donc le but contre son camp donne l'avantage à valence et puis coule le réel complètement donc voilà varane en flop numéro un j'ai mis isco parce que voilà isco c'est un joueur qui a une finesse technique au dessus de la moyenne mais qui gâche ce talent par le fait qu'il garde trop le ballon qui fait toujours la passe une seconde trop tard par le fait qu'il ne fait aucune course à haute intensité quand tu joues au réel ça devient quand même inquiétant et j'ai mis bien sûr marcelo puisque marcelo s'est dit défaite sur 11 match lorsqu'il est titulaire pareil pas de course à haute intensité pas de repli défensif sur le pénalty même s'il a été retiré derrière il doit aller défendre le ballon et sauver courtois qui fait un arrêt donc voilà j'ai mis ces trois joueurs à un moment j'hésite à mettre vasquez mais je ne l'ai pas mis parce que il dépale le réel il apporte beaucoup ces derniers temps il risque d'être renouvelé c'est une option pour zidane mais ce n'est pas son poste de prédilection c'est une erreur de débutant mais il va apprendre malheureusement mais voilà vu que c'est pas son poste je lui pardonne plus qu'un varane qui joue au réel depuis maintenant très longtemps donc voilà les amis écoeuré par par cette rencontre il y avait des absents il y avait casé miro il y avait il y avait hasard avec cette histoire de kovid pareil voilà alors rien n'a pas de bol enfin hasard au bout d'un moment il n'a pas de chance quand le gars revient d'une longue blessure et lorsqu'il revient il se chope le kovid sa coupe justement sa progression sa confiance donc voilà je suis un peu déçu je suis déçu de la forme je suis déçu du résultat évidemment est déçu parce que le réel pouvait justement gagner cette rencontre il y avait il y avait la place donc voilà les amis dites moi ce que vous avez pensé de cette rencontre de ce match un peu un peu bizarre avec tous ces pénaltys donnez-moi votre top et votre flop quand d'habitude alors là il n'y a plus de débrief du réel pendant deux semaines avec ce trêve international à la con il y en a rien à ras le bol de ces trêves international mais j'essaierai de vous trouver des petits sujets intéressants et puis je pense qu'on débrie fera ensemble le france portugal car les amis et puis Sous-titrage ST' 501